Musique Comment transmettre son entreprise dans les meilleures conditions ? C'est un des thèmes abordés dans les ateliers juridiques de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Tout de suite, je vous propose de voir un exemple avec l'imprimerie Print 2000 à Sainte-Marie. Fondée il y a 15 ans par Achille Bonneau, elle est en train d'opérer un grand virage numérique et aussi un changement de management. C'est un bel exemple de transmission d'entreprises intrafamiliales. Dans son bureau aux allures de Tour d'Ivoire, Achille Bonneau tient les rênes d'un vrai petit empire. Fort de 28 années d'activité salariée, en 99, le père de famille décide de créer son entreprise. Il s'installe dans la zone d'activité de Sainte-Marie, Print 2000, ou le début d'une belle épopée. C'était des belles années qu'on a connues. Il y avait du travail pour tout le monde, la concurrence n'était pas aussi sévère qu'elle est actuellement. Et puis les bons ont suivi facilement à tel point que j'ai pu faire des investissements rapides. Et on a évolué très vite. On a évolué très vite. Quand j'ai commencé en 99, j'avais peut-être deux salariés. Et jusqu'en 2008, je me suis retrouvé à 22 salariés. Un contexte économique favorable, un marché en pleine expansion. Le chef d'entreprise ouvre naturellement les portes de sa réussite à ses enfants. Il projette déjà de leur transmettre un grand patrimoine. J'ai trois enfants qui travaillent avec moi. J'ai mon fils Eric qui a monté sur la petite entreprise. Il est infographiste, donc on travaille ensemble, mais il est dans l'entreprise. J'ai ma fille qui est mon assistant de direction et une autre fille qui est commerciale. Donc tout ce petit monde-là, ils sont déjà là depuis bientôt 5-6 ans. Eric Bonneau, le fils, est engagé officiellement dans l'entreprise en 2005. Mais avec l'explosion du numérique, le secteur de l'imprimerie papier est l'un des premiers touchés par la crise. Le fils propose de nouvelles perspectives à la petite entreprise. Dans un secteur très très difficile et qui connaît une crise économique, j'ai décidé de monter mon agence de communication, qui est le studio Enocom, qui travaille en perte en arrière également avec la société Print2000, où là on propose justement à nos clients de pouvoir les accompagner dans des stratégies de communication pour pouvoir sortir peut-être un petit peu aussi du print, mais apporter un plus de la plus-value à leurs produits et à leur secteur d'activité. Dans cette période plus comorose, beaucoup de sociétés déposent le bilan. Achille Bonneau ne baisse pas les bras et s'en remet à son comptable. Il opte pour un redressement qui lui permet de sauver la moitié de ses effectifs. Avec sagesse, il réussit à convaincre ses enfants qu'il est judicieux de reporter la transmission. Avant que la crise arrive, ils étaient déjà là. Donc ils ont connu les bons moments et ils sont en train de traverser les mauvais. C'est une bonne sorte. Ça va être une expérience excellente, on va dire. Ça va les préparer pour l'avenir. J'attends que tout se refait, que tout se reconsolide un peu. Et une fois que ce sera fait, je pense que ça devrait se faire avec beaucoup de vigilance, beaucoup de charisme, ça va se faire. Pour faire face à ces situations, la Chambre de commerce et d'industrie organise régulièrement des ateliers juridiques gratuits. La démarche de transmission d'entreprise semble en effet fastidieuse. La transmission est un acte de gestion qui a plusieurs étapes et de formalités très complexes. On peut transmettre son entreprise de différentes manières. Les experts sont là pour ça. Donc souvent, il y a un binôme expert-comptable et professionnel du droit, avocat ou notaire, pour bien voir par rapport à ce qu'on veut faire, transmettre à titre négoire ou à titre gratuit, dans quelles conditions elle est plus favorable, donc on va transmettre son entreprise. Mal préparé, une transmission peut être lourde de conséquences. 60% des biens peuvent être récupérés par l'État. Mais dans le cas de la famille Bono, les changements de méthode et les évolutions sont effectués avec intelligence. Je commençais en 2003, autant que manutentionnaire. C'était plus physique, moins assisté. Et de plus en plus, maintenant, on est amené à travailler sur une machine, par exemple, à deux, à trois. C'est plus simple en fin de compte. Ça a été modifié, ça a été simplifié. Aujourd'hui, on travaille un peu plus facilement, on va dire. Avec les nouvelles machines qu'on a, on gagne du temps. Et je pense que de l'argent aussi, bien sûr. Parce que le temps, c'est de l'argent. Il faut suivre. Parce que si demain, on n'a pas à travailler qu'avec le numérique, il serait bien d'être dans le cours aussi, parce que sinon, on va rester derrière. Le maintien d'une petite entreprise, en pleine tempête économique, dépend du travail de ses équipes. Pring 2000 a un atout majeur à travers ses valeurs familiales. Monsieur Bono est un patron quand même assez souple, avec ses enfants et ses employés. Inconvénient parce qu'on a tendance à faire passer beaucoup plus de sentiments du fait de travailler en famille. Il y a un temps de travail à faire et respecter ce temps de travail-là. D'autant plus qu'il y a des exigences, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc aujourd'hui, la technologie n'est plus la même comparée avant. On a des machines toutes nouvelles. Et puis, la force, je pense que ça reste ce lien familial qui revient toujours en tête, je pense. Affiches, magazines ou encore supports numériques, en 15 années d'existence, la petite imprimerie traditionnelle a su diversifier son offre. En se tournant vers l'ère numérique, Achille Bono maintient le cap vers l'avenir et prépare sagement sa transmission d'entreprise. Si tout se passe comme prévu, d'ici quelques années, ses héritiers pourront sereinement écrire la suite de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada